Début des années 80. Le monde du jeu vidéo est en plein chaos. En 1983, l'industrie est frappée par un crash majeur. Les marchés sont saturés de consoles et de jeux, produits rapidement, ils existent pour répondre à une demande croissante. A cause de cette surabondance et d'une perte de confiance des consommateurs, beaucoup pensaient que les consoles de jeux n'avaient aucun avenir. Pourtant, en 1985, une société japonaise décide de sortir une console, un système de divertissement. Elle tente de proposer autre chose aux utilisateurs qu'un flot constant de jeux de piètre qualité. Cette console 8 bits voit donc le jour et se propose non seulement de sauver l'industrie, rien que ça, mais aussi de redéfinir le monde du jeu vidéo. En instaurant des standards de qualité comme le contrôle strict des licences, ne permettant qu'aux devs autorisés de sortir des jeux conformes à la console, Nintendo veut favoriser la qualité à la quantité. En apprenant des erreurs du passé de l'industrie du jeu vidéo, la Nintendo Entertainment System a mis en place une approche permettant à des titres de voir le jour en prouvant que des expériences de zinzin pouvaient être créées malgré des ressources limitées. Quelques années plus tard, dans les années 90, Nicolas et Stéphane, nos cousins, nous ont donné leur NES. À la maison, c'est alors mis en place un rituel chronométrique. À peine sortis du bus de l'école, mon frangin et moi-même, nous dépêchions de rentrer et nous caler devant la console au grenier, avant que nos parents rentrent du travail et nous demandent si on avait fait nos devoirs, parce que, pour ma part, la réponse était non. C'est de cette façon et de ces petits souvenirs qu'est né inconsciemment mon amour pour elle. Si on avait dit à la petite fille qui regardait son grand frère jouer à Zelda que plus tard, elle allait s'intéresser à ce qu'il y a sous le plastique gris de la console, elle ne l'aurait pas cru. Et puis, de toute façon, elle avait la tête ailleurs, en l'air. Elle qui voulait être pâtissière, maîtresse et astronaute, les trois en même temps. Moi qui gère mal mon temps, c'est mal Paris. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est bien ce qui m'intéresse, comprendre les contraintes matérielles de l'époque, comprendre, essayer du moins, les contraintes actuelles et apprendre à se servir des limites technologiques pour les contourner. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'architecture de la NES, explorer ses composants clés, voir comment ils interagissaient les uns avec les autres. Et je tenterai de comprendre à mon niveau la façon dont la gestion de la mémoire et des ressources a évolué. Ça fait un peu, hop, on peut, mais bref. Depuis la création de cette belle console, jusqu'à aujourd'hui. Préparez-vous donc à un voyage dans le temps, comme je les aime bien, où l'on va disséquer cette relique mythique avant de revenir en 2024. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurel Aïmoutier, une développeuse web en reconversion. Du moins, j'ai fait deux années d'alternance chez Akawaka, et mon contrat s'est terminé récemment. Donc, ce qui fait que je profite de ce petit laps de temps pour faire des projets personnels, dont un talk sur l'architecture de la NES, parce que, pourquoi pas, on sait s'amuser. Donc, voilà, deux formations entre, je vais dire entre guillemets, mais non pas entre guillemets. J'ai fait une formation développeuse web chez Open Classrooms, puis une formation un peu plus tournée vers la data chez la White Cloud School, d'un an chacune. Et ce que j'en tire, c'est que j'ai plus d'une passion, notamment le tricot, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, pour ce qui est de la NES, on va commencer logiquement par parler de son architecture. C'est-à-dire que, imaginons, vous appelez le Relay, vous allez sur eBay, et vous décidez d'acheter une NES, parce que vous cherchez à rentabiliser un bouquin que vous avez acheté sur comment créer un jeu pour la NES. Bref, ça va très loin. Mais vous avez acheté une NES, vous l'ouvrez, et normalement, s'il n'y a pas d'arnaque, dedans, vous avez une carte mère. De façon très simple, et comme vous pouvez le voir, je vais résumer la carte mère, je ne vais pas entrer trop dans les détails dès le début, mais c'est un circuit imprimé avec des composants. Donc, ce qu'on peut voir tout de suite sur l'image, c'est qu'en effet, on voit des petites résistances, souvenirs du collège, et compagnie, pour du moins les personnes qui n'ont pas fait de filière très technologique. Je suis aussi un backel, donc pour ma part, mes cours de techno se limitaient à construire un porte-clés lumineux. Fascinant. En tout cas, au niveau de la carte mère de la NES, on voit donc des composants, certains plus gros que d'autres, et on ne voit pas forcément très bien, je n'ai pas non plus trop zoomé, mais on a plein de petites inscriptions sur la carte mère, notamment, on va avoir CPU, PPU, SRAM, VRAM aussi, éventuellement. En gros, là, la carte mère, elle ne voit pas un peu sa vie, mais on ne sait pas encore trop parler son langage. Mais ce n'est pas grave. On va voir tout de suite, avant de commencer, réellement quelques termes. On va garder sous la main pendant quelques slides. Donc, CPU, ça veut dire ce que ça veut dire, Central Processing Unit, donc, en français, car je suis bilingue, Processeur Central. C'est, en gros, celui qui va orchestrer tous les composants. Il va leur dire quoi faire et comment. C'est le Big Boss, c'est la Queen, c'est le CPU. Ensuite, on a le PPU, Picture Processing Unit. Donc, c'est le processeur graphique qui va gérer, comme son nom l'indique, tout ce qui est tout le côté graphique de la console. Puis, on a l'APU, Audio Processing Unit. Là, ça se répète un petit peu, mais vous comprenez le principe. Du moins, pour les... Je m'adresse surtout aux juniors slash reconvertis qui n'ont pas forcément eu ce genre de cours. On va aussi parler de RAM, donc SRAM, VRAM, Static et Video RAM. La RAM, pour rappel, c'est Random Access Memory, et je ne parle pas de l'album de Daft Punk, je parle de mémoire vive. Et ROM, c'est plutôt la mémoire morte. Voilà. Maintenant que ça, c'est dit, on va décomposer aujourd'hui les composants principaux de la NES. Pas tous. Je ne vais pas m'attarder sur les résistances et tout. Ça aurait été passionnant, mais je pense qu'il m'aurait fallu peut-être quelques mois de plus pour préparer ce talk. Donc, on va découper les composants en trois grandes parties. Ceux qui sont en rapport avec le CPU, ceux qui sont en rapport avec le PPU, et ceux qui sont en rapport avec la cartouche. Donc, comme vous l'avez compris, pour la cartouche, c'est à part, puisque c'est des composants qui sont logiquement directement intégrés à la cartouche. Au niveau du CPU, j'en ai mis deux. Alors, non. Enfin, je me contredis tout seul, mais il n'y a qu'un seul CPU sur la carte mère. Simplement, j'ai mis deux versions parce que selon les régions, ça différait. Je me suis dit, soyons fous, mettons les deux versions. Il y en a peut-être plus d'ailleurs, mais bon, on va se calmer et revenir à nos moutons. Au niveau du CPU, je vous ai mis des très belles photos. d'ailleurs, je n'ai pas pris mon petit... Je me suis acheté un petit composant. Bref, je ne vais pas commencer à raconter ma vie, mais le CPU, il est basé sur une puce MOS 6502, c'est-à-dire celle-ci. Ouais, on voit mon petit curseur, c'est parfait. Et ils l'ont adaptée pour sortir la puce RICO 2A03. Alors, 2A03, bref, bilingue, je vous l'ai dit. Et on l'a dit précédemment, mais il va être le coordinateur du système, le Big Boss. Il sera intégré... Enfin, il y aura une intégration avec l'APU pour gérer l'audio. Et de toute façon, globalement, comme il contrôle tout ce qui se passe, le CPU, voilà, il va avoir pas mal de connexions. Je me répète, mais vous avez compris. Il a une mémoire associée, la SRAM, de 2 kHz pour stocker donc tout ce qui est données modifiables, que ce soit les timers, la santé du joueur, par exemple, ce genre de choses. Ça, c'est pour le CPU qui a sa mémoire associée. Et on a le PPU qui, lui aussi, va avoir sa mémoire associée. Et donc, lui, il est là pour tous les rendus graphiques. Il y aura une manipulation du PPU par des... Alors, attention, je vais revenir un peu plus tard là-dessus. Si vous comprenez pas, c'est pas grave parce que moi non plus, j'aurais pas compris il y a trois semaines. Par des registres, donc une manipulation indirecte, par des registres d'entrée-sortie, input-output qui sont mappés en mémoire. Pareil, j'explique tout petit peu plus tard. J'aurais pu... Voilà, c'est mes slides qui sont dans cet ordre, mais restez là, s'il vous plaît. Donc, il a, lui aussi, une mémoire qui est associée, une mémoire vidéo VRAM de 2 kHz, pareil. pour stocker, donc, les tables de noms, tables d'attribus, les palettes, grosso modo, pardon, grosso modo, tout ce qui est associé au côté graphique. Concernant le PPU, je fais une petite parenthèse au niveau des sprites. Alors, pour les petits points, les sprites, en fait, ça va être les tuiles de caractère ou les éléments. Par exemple, si je prends le jeu Mario, aussi, si, je pense que c'est une sprites quand même, la petite pièce, etc., les personnages, en fait, c'est les dessins, finalement, pour faire très, très simple, qui vont être affichés sur l'écran. Donc, à savoir que, ce qui va se passer pour la NES au niveau de l'écran, c'est qu'il y aura un balayage de haut en bas et de gauche à droite, qui va afficher progressivement les tuiles et les sprites, parce que tout ne va pas s'afficher en bloc, en flash. C'est à peine visible, mais c'est d'ailleurs ce concept-là qui permet de tuer les canards dans le jeu, je ne me souviens jamais du nom, mais avec le chien qui se moque de nous quand on ne réussit pas, et le fusil orange. Bref, parenthèse faite, ces sprites, on peut en avoir maximum 8 sur une même ligne, par ligne de balayage. Et pour contourner cette limite de 8 sprites, qui était un peu embêtante, parce qu'à partir de 8, si on en met un deuxième, il n'apparaît simplement pas, eh bien les devs, j'ai mis développeurs mais développeurs et développeuses, même si je ne sais pas trop à l'époque quel était le pourcentage, mais c'est un débat parallèle, ils faisaient alterner les sprites invisibles d'une frame à l'autre et ça crée en fait ce genre de clignotement. Donc je ne sais pas si vous vous en souvenez ou pas, mais quand il y avait un personnage ou autre qui clignotait, ce n'était pas un bug, c'est simplement une gestion des sprites sur un écran, une ligne qui ne pouvait pas en supporter plus de 8. c'était une façon d'optimiser en fait origineusement le jeu pour que ce soit fluide et jouable parce que si un personnage n'apparaît plus sur l'écran, ça peut être embêtant surtout si c'est un ennemi. Pour visualiser un peu plus, j'ai mis un exemple, donc là, c'est tous les, je vais dire composants, mais en quelque sorte, en fait, du personnage Mario et un Mario est égal à 8 sprites. Désolée pour le bruit, mais grosso modo, oui, un personnage, c'est 8 sprites. Enfin, du moins dans le jeu Mario. Non, pour tout, pardon, je me contredis, mais voilà, 8 sprites égale un personnage. Donc c'était pour le petit visuel. à savoir que là, c'est un bazar, mais ils étaient réceptionnés par des... Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne sais pas pourquoi je suis allé là, mais bref, vous n'avez rien entendu. En tout cas, au niveau des sprites, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que pour, par souci d'économie de stockage, parce que ce n'était pas à folichon les capacités de la NES, no shame, eh bien, on reprenait une même... un ou une, un sprite pour faire l'opposé. Par exemple, Mario et Luigi, c'est la palette qui allait changer. Voilà, les mêmes tuiles graphiques, changement de palette, de couleurs, et en fait, c'est le PPU qui permettait d'appliquer ces différentes palettes selon le souhait des devs. Et on économisait de ce fait de la mémoire et toute économie est bonne à prendre. Au niveau de la cartouche, je vous ai mis des belles photos aussi, on a des composants. Je n'ai pas tout mis, je me concentre sur... enfin, je n'ai pas tout mis. Bref, je me concentre sur ROM, ROM, RAM de caractère, parce que ça peut être l'un ou l'autre, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, je ne sais plus, mais je crois que plutôt que c'est l'un ou l'autre. Donc, au niveau de la ROM, on a le stockage du code machine du jeu qui est fait en assembleur. ROM, RAM de caractère, ça va être le stockage des tuiles graphiques, donc qui sont, voilà, des images de 8 par 8. Et on a éventuellement, mais pas sur tous les jeux, une RAM supplémentaire, ainsi qu'une puce Mappers, donc ça, on va le voir après, qui va permettre, en fait, de modifier le comportement des composants de la cartouche, gérer le mapping de la mémoire, et aussi, je suis allée trop vite, je reviens tout de suite, et aussi, qui va permettre, en fait, d'améliorer les jeux, en fait, globalement, mais on va revenir dessus, juste après. Je refais une petite parenthèse, parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai beaucoup de mal à visualiser tout ce qui est données numériques, numéraires, et du coup, je me suis dit, je vais comparer la mémoire des composants de la RAM avec la mémoire de mon ordinateur, actuellement, donc un d'elles, et le gap est tellement immense, en fait, qu'on ne voit même pas, on ne voit même pas, pardon, les composants de la RAM, de la NES, je dirais. Voilà, donc ça, c'est pour la petite mise en abîme. On va ensuite discuter, donc, de la gestion de la mémoire et des données sur la NES, avec notre petit lexique, qui commence par Bank Switching, qui est une méthode qui permet d'échanger des blocs de mémoire pour dépasser, en fait, la mémoire initiale sur la NES. Donc, ça, c'est utile, c'est utile. C'est au niveau de la cartouche, je veux dire, qu'il y aura aussi, d'ailleurs, un mapping mémoire, qui est une technique qui va associer des adresses mémoires à des composants ou des périphériques. Donc, périphériques, ça va être les manettes, ça va être le fameux fusil orange et je crois qu'il y avait des volants, des choses comme ça, enfin, voilà, des périphériques externes. Et ça permet au CPU d'accéder, donc, à des éléments comme la RAM, le PPU, voire les cartouches, ce qui est utile via des adresses prédéfinies. En parlant d'adresses, justement, on va parler aussi de registres, qui est finalement cet emplacement spécifique dans la mémoire. Et en accédant à ces adresses, le CPU va pouvoir lire ou bien écrire des données directement dans ces registres pour contrôler les composants sans avoir besoin de commandes spécifiques. Maintenant que ce petit point est établi, on va voir le mapping mémoire pour rappel, donc, et dit différemment, c'est une segmentation de l'espoir, de l'espoir, oui, pourquoi pas, de l'espace mémoire global du système en plusieurs régions. Donc, on a une première région, c'est SRAM et on voit bien qu'elle commence à une adresse spécifique et on a une deuxième région qui commence à une autre adresse spécifique avec le petit dollar devant. Input, Output pour la deuxième. La troisième, c'est la cartouche, je les ai collées mais en réalité, la cartouche est par définition externe à la NES. Ce qu'on va pouvoir noter, c'est ces petites adresses qui sont en hexadécimale, donc base 16, à différencier de décimale qui est en base 10 et du binaire qui est en base 2. Et là, en fait, simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est beaucoup plus lisible pour un humain et encore, je ne me compte pas forcément dans le lot mais c'est plus lisible d'avoir des inscriptions hexadécimales plutôt que du binaire parce que bon, le binaire, je ne sais pas, il y a sûrement des gens qui ont des super pouvoirs qui arrivent à déchiffrer en éclatement de doigts mais ce n'est pas du tout mon cas. Et ce qu'il faut en retenir, c'est que finalement, cette adresse-là, c'est une adresse, c'est une adresse, oui, c'est un emplacement physique dans le hardware. C'est vraiment quelque chose de concret. C'est des détails qui me rendent un peu un peu marteau parce que j'aime beaucoup ces détails-là, la façon, petite parenthèse encore une fois, la façon dont la mémoire en fait a été stockée au commencement, entre guillemets, ce n'est pas le commencement, mais bref, ça sera le sujet d'un autre talk je pense parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je fais un petit big up aux anneaux de Férit s'ils sont dans la salle. En tout cas, je reviens à mon talk. Au niveau du mapping mémoire, on voit les trois segments, donc SRAM, c'est, comme dit rapidement tout à l'heure, c'est les données modifiables, par exemple les points de vie, la position des sprites joueurs, la section Input-Output, donc c'est géré par le PPU, logiquement, puisque c'est la gestion des graphismes. Et puis, donc voilà, à côté, on a la cartouche qui est directement le code jeu, donc en assembleur, langage bas niveau, très sympathique du peu que j'en ai vu jusqu'ici, et cet espace mémoire de la cartouche va être géré par le mapeur. Donc le mapeur, j'ai dit que j'allais en parler un petit peu, c'est cette puce-là. J'ai pas trop regardé s'il y avait différentes versions, mais je pense que c'est probable. En tout cas, je suis pas mal retombée sur ce modèle-là, donc MMC 3B, donc version B de je ne sais plus quoi, du MMC, et je ne peux pas mettre pause, c'est embêtant, ne bougez pas, je me dis tout de suite à quoi correspond MMC, Memory Management Controller 3, version B, voilà, merci, les notes, ok. Donc, ce mapeur, c'est quoi, ça sert à quoi ? Lui, il va permettre de dépasser les limitations au niveau de la NES et va donner plus d'accès de données entre guillemets pour des jeux complexes. Et il va permettre aussi d'améliorer les fonctionnalités graphiques. Par exemple, le défilement fluide, le scrolling pour les bilingues, mais je pense surtout par exemple au jeu Mario, le paysage qui défile, je cherche mes mots, le changement de palette en temps réel et aussi une meilleure gestion des sprites. Donc, l'assemblée, j'ai dû faire court, j'ai mis un petit exemple pas trop compliqué, mais voilà, pour les personnes qui n'ont jamais cherché à regarder l'assembleur, je pense que tout le monde l'a déjà fait, n'est-ce pas ? Bref, on n'a pas de variables comme par exemple en Java, javascript, etc. On n'a pas de variable, on ne va pas dire let, const, int, quelque chose, ça n'existe pas. Ce qui va se passer, c'est qu'on va charger une valeur dans, alors par exemple, dans l'exemple, c'est l'accumulateur, c'est un espace dédié, mais il y en a d'autres. Mais là, c'est l'accumulateur. On load un dans l'accumulateur et ensuite, cette valeur loadée, on va la stocker à l'adresse mémoire, peu importe, enfin, pas peu importe, c'est faux. Mais en tout cas, dans l'exemple, c'est ce qui est donné. Donc, c'est un langage bas niveau, comme dit précédemment, et les devs, en fait, vont gérer manuellement tous ces registres et tenter d'optimiser des façons qu'ils pouvaient, en fait, parce que, à la moindre erreur, au moindre défaut d'optimisation, ça pouvait avoir des répercussions puisque, vous l'avez vu, les capacités de la NES, bon, elles sont très chouettes, mais, voilà, elles ont des limites certaines. Et, voilà, donc, absence de variables abstraites, puisque le code se basait sur des adresses mémoires et non sur des types de données abstraites comme dans les langages actuels ou du moins les langages niveau parce qu'en vrai, voilà, il y a toujours des langages bas niveau et je vous avoue que je n'y connais pas trop. Donc, je ne vais pas m'avancer mais c'est sûr qu'il y a des notions... Enfin, c'est sûr. Bref, je me tais. J'avance. On va parler un petit peu aussi des bus partagés, des bus tout court, d'ailleurs, pour commencer. Au niveau de la carte mère, vous avez vu un circuit imprimé avec pas mal de composants et des tracés métalliques, les petits fils qui sont dessus. Eh bien, alors, tous ne sont pas des bus, mais un bus, c'est un ensemble de plusieurs tracés. Alors, de mémoire, il y a des bus qui ont 8 tracés, d'autres 16. je ne veux pas dire de bêtises, sauf si j'avais retrouvé tout de suite, mais en tous les cas, la préparation est incroyable. On a un bus de données, enfin, du moins, un ou une. Il y a une section bus de données qui va, comme son nom l'indique, transporter des informations entre le CPU et d'autres composants. par exemple, la mémoire, le PPU. J'ai oublié ce que je cherchais. Et, on aura aussi des bus d'adresse qui vont, eux, s'occuper de spécifier uniquement les emplacements, donc les adresses, les registres de mémoire, en mémoire. Et on aura des contrôles bus, bus de contrôle qui vont gérer, eux, les signaux qui vont, en fait, indiquer les opérations à effectuer si on écrit ou bien si on lit une information qui est utilisée par le CPU pour contrôler le flux des données et les accès aux composants. Alors, ne bougez pas, je vous retrouve tout de suite pour les bus. Tac, tac, tac. Je ne peux pas mettre pause, c'est embêtant, mais je vais tomber dessus tout de suite, tout de suite, d'un instant à l'autre. Ce n'est qu'une question. Voilà. On a, des parallèles bus ou sinon, c'est un bus en série, c'est-à-dire que c'est, alors, attention, grand moment, bus en série, c'est d'un point à un autre. Et sinon, les bus parallèles, c'est plusieurs tracés. Ce talk est assez incroyable. En tout cas, on a vu les bus partagés. Ici, je vous mets une petite photo parce que c'est quand même toujours plus sympathique de voir sur une photo. En bleu, on a le bus data. Donc, au niveau du CPU, on peut voir les petites, les pattes, je ne sais plus comment ça s'appelle, les pattes du composant qui vont s'occuper d'être reliées au data bus. Et en rouge, donc, ils vont être reliés à l'adresse bus. je vais y arriver. Donc, on va maintenant parler de la transition de ces concepts vers des concepts plus modernes et des leçons des systèmes contraints du passé et des leçons des systèmes contraints d'aujourd'hui. Ce que ça veut dire, parce que le titre est excessivement long, je m'en rends compte maintenant, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne va pas forcément faire des comparaisons directes, vous allez le voir, on va surtout essayer de voir comment les idées évoluent et comment est-ce qu'on gérait des problèmes dans le passé, comment est-ce qu'on les gère aujourd'hui ou comment est-ce qu'eux, ils nous gèrent aussi, c'est ce qui me rêve très régulièrement. Au niveau de la gestion des échanges, ce qu'on vient de voir juste avant au niveau de la NES, c'est que pour les échanges, on avait par exemple les bus. Là, j'ai pris un exemple de API requête HTTP, donc là, on va avoir des échanges entre des services cette fois-ci, je vous ai dit, ce n'est pas des comparaisons exactes, mais c'est pour reprendre des idées que je peux avoir vues de mon côté en tant que dev reconverti junior, des choses qui peuvent me parler aujourd'hui, en tout cas, en 2024. on a ces échanges entre services via des requêtes et qui utilisent des canaux spécifiques pour ces échanges d'informations. Globalement, au niveau de la gestion des échanges, il y avait plusieurs exemples à prendre en compte. Je vois le temps qui passe et on va parler aussi des pipelines séquentielles. Si je dis pipeline, tout le monde voit à peu près normalement. Mais vous allez sur GitHub, GitHub Action, par exemple, et vous allez voir d'ailleurs, tac, moi, j'ai mes petits, comment dire, mes jobs. Voilà, je vais retrouver mes mots. Mes jobs. Car avant, tac, on avait, par exemple, pour la NES, ce qu'on appelle un cycle d'instructions qui est un ordonnancement précis pour maximiser l'efficacité du CPU. Cette phrase est incroyable. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'on avait ces instructions fetch, decode, execute. Donc, fetch l'instruction et toutes données de la mémoire principale, décoder l'instruction et l'exécuter. et ça tournait comme ça. Et aujourd'hui, un parallèle assez similaire, oui et non, mais du moins, visuellement similaire, on va dire ça, et séquentiellement similaire, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis, on a le concept de C, I, C, D. Donc, de la même façon, en fait, on va avoir des séquences qui vont s'effectuer les unes après les autres. Par exemple, voilà, vous prenez un fichier YAML d'initialisation de pipeline dans GitHub et en fait, c'est ça, ça va être une série d'instructions, grosso modo, globalement, j'aime dire grosso modo. Et en tout cas, chaque étape, voilà, ce qui est important de retenir, c'est que chaque étape est réalisée de manière séquentielle pour garantir un déploiement cohérent, par exemple. Il y aura le build avant le déploiement, en général, c'est conseillé. Et de façon parallèle, donc, l'idée de séquencement reste au cœur des systèmes modernes pour assurer la gestion efficace des workflows. Au niveau de l'optimisation guidée par les contraintes, j'ai pris cet exemple-là parce que les autres exemples qui me venaient en tête me semblaient encore plus compliquées. Enfin, compliquées et dures à expliquer, du moins. Alors que finalement, bon, je passe rapidement de toute façon, vous l'avez vu, il faudrait creuser beaucoup plus longtemps, mais... Au niveau de cette optimisation, donc, au niveau de la NES, on avait des ressources qui étaient limitées pour la RAM, le CPO, et les devs devaient vraiment gérer ça de façon précise. D'ailleurs, force à eux, s'il y en a dans la salle encore une fois, et au niveau de... en 2024, du moins récemment, on a par exemple l'idée d'optimiser dans le cloud. On a certes des infrastructures qui sont flexibles, et pourtant, il est essentiel d'optimiser la distribution des ressources pour tout ce qui est scalabilité, par exemple, pour garantir des performances et accessoirement, minimiser les coûts. Parce que, je ne sais pas si vous avez testé ces outils-là, mais j'ai testé un petit peu AWS Cloud, ça peut aller très vite. Donc, c'est toujours une bonne chose de minimiser les coûts. et ce qu'on en retient, c'est que, voilà, les contraintes, de toute façon, quelles qu'elles soient, elles ont poussé les devs à maximiser l'efficacité des ressources, des infrastructures, des architectures. Il y a cette recherche, en fait, de maximiser l'efficacité. Là, je me suis un petit peu amusée pour parler de modularité et de découplage des systèmes. Parce qu'en 2024, tu viens me voir, tu me parles de modules, je vais penser à un module JavaScript. Parce que, oui, 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 j'aime JavaScript, oui, j'ose le dire. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres, j'ai des amis qui font du PHP, tout va bien. Mais, pour parler de modularité, eh bien, comme on l'a vu sur la NES, chaque composant, en fait, c'était vraiment des composants physiques. voilà, des éléments en plastique et en métal soudés à un circuit imprimé. C'était des composants. Ce sont des composants, toujours. Aujourd'hui, on parle de composants, du moins, dans mon métier de développeuse France, eh bien, composants, ça va être au niveau de l'architecture web, mais en... ça va être plus abstrait, disons. puisque ce n'est pas physique. Attention, philosophie. En tout cas, je ne vais pas perdre trop de temps, mais ce qu'il faut retenir, c'est que, au niveau de l'architecture moderne, on a, voilà, la séparation, déjà, des services, on a la séparation du front, du back, des API, base de données, globalement, de tout ce qu'on peut séparer afin de mieux gérer par la suite. et j'explique un petit peu ma petite image parce que ce n'est pas forcément clair sauf ceux qui me suivent sur Twitter, mais en fait, j'ai découvert via un post LinkedIn un outil qui s'appelle Gours et qui permet de voir l'évolution d'un repo GitHub et c'est assez chouette, je vous le recommande. Et en tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est mon site personnel. On va pouvoir voir, donc par exemple, là, je crois que c'était les assets, ici, c'était un backend GIS Node Express, ici, c'était un backend Python Flask et là, on avait mes petits, mes petits, mes petits composants du JS. Voilà. Donc, on a cette architecture-là qui est plus abstraite que des composants qui sont physiques. Voilà. Je vois que j'ai pas mal parlé pour dire des blagues et vient le temps de la conclusion et du récapitulatif. Pour conclure, ce que je vais dire, comme vous l'avez compris, voilà, c'est peut-être que le titre vous a plus vendu du rêve ou pas, je sais pas, mais en gros, ce que je voulais vraiment voir, c'est la façon dont, avant, on gérait certaines choses, certains concepts, certains problèmes et comment ça se passe aujourd'hui. Même si c'est pas, comme je l'ai dit, des comparatifs directs d'éléments similaires à 100%, je voulais voir surtout des idées et de la résolution de problèmes. Ce qui m'intéressait aussi et ce qui me fascine au premier degré, c'est la façon, en fait, dont les choses étaient gérées avant dans l'informatique. Comment les choses ont commencé ? Là, encore une fois, ça serait pour un futur talk, mais j'aime voir comment c'était fait avant pour voir comment ça a évolué aujourd'hui. c'est peut-être pas utile dans une carrière, j'en sais rien, mais moi, ça m'intéresse, ça m'amuse et du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce talk aussi, pour me forcer, pas pour me forcer, mais j'y connaissais rien, j'ai appris 2-3 trucs, je suis contente, c'est une bonne chose. je vais juste terminer ce talk interminable en disant, parce que peut-être, sûrement qu'il y a des reconvertis juniors qui nous regardent, eh bien, attention, phrase inspirante, soyez la nes de l'industrie. C'est tout pour moi. En tout cas, je vous remercie de votre attention forcée, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et que prochainement, vous allez jouer à la nes ou pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lorelai, pour cette plongée dans l'histoire de la nes et dans ton histoire aussi, un petit peu quand même.